Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Je me suis fait voler 200 000 dans mon compte par une histoire amoureuse à distance et je demande à Desjardins de m'aider. Desjardins aurait dû me protéger. Voyons, de quoi tu parles, je vois le vrai. Desjardins n'a pas de protéger de ton argent. C'est ton argent. Tu fais ce que tu veux avec ton argent. Ils n'ont pas de protéger de rien. Lui est à la même place. Fauduleux à mort, n'importe quoi pour essayer. Et le gars part en guerre contre. Hé, le gars, c'est un élu, là! Oui. La crème de la société. T'as le parnache! Bien, finalement, on comprend que son apparition dans les bougons, où est-ce qu'il joue le rôle d'un vieux propriétaire un peu chaud d'ail. C'est peut-être lui, là. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il n'a pas eu besoin de trop rentrer dans le personnage. Regarde, Locutus avec une fleur de lisse. C'est fini, Best Buy, pour moi. Celui de Vaudreuil devra se passer de mes achats geeks futurs. Ça tombe mal, j'allais remplacer ma télé dans le salon, ça va être au Costco. Même Pointe-Claire, les employés parlent pas. Mais non, je le dis, tu lis les commentaires après, mais tu dis, mais voyons donc, le monde est complètement zouf. Personne ne se rend compte là-dedans, ou presque, le gars a été victime d'un genre de fraude. Il n'y a pas personne de Best Buy qui l'a appelé, là. Non, 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 Best Buy n'appelle les clients directement pour la vente. Faites attention, vous pourriez vous exposer à des poursuites aux civils. Si j'étais vous, j'enlèverais ce poste. Oui, ça, c'est bon. Non, mais tabarnache. Le gars, le gars, puis déjà qu'à la, pas à l'Assemblée, mais à la Chambre des communes, à chaque fois qu'on le voit, c'est un peu gênant. C'est un gars un peu gênant, on va se le dire. Youhou! Yo, yo! Il était dans les apathistes, lui, dans le temps. Il était dans les apathistes? Oui, c'est comme des genres d'humoristes politiques du temps. Ben, je me rappelle qu'il était très... Écoute, je suis pas très politisé dans ce temps-là, mais je me rappelle qu'il était déjà épurant, ce gang-là. C'était des... C'était des crinqués, pas à peu près, là. Quoi de neuf, t'en vas, mon ami Yann? Ben, écoute, Val Plante, là, c'est pas une anecdote, ce qui est arrivé au service des incendies de Montréal. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, là, il y a un autre festival en fin de semaine. Mais là, c'est pas du pétro-masculinisme comme la F1, là. C'est le festival d'un genre des arts de la rue. En tout cas, tu sais, c'est le festival de la Grande Murale ou quelque chose comme ça, là. Grosso modo, ils vendent du savon. Oui. Puis ils vendent des bracelets. Puis ils font peut-être des petits totems en bois, là, tu sais. C'est de l'artisanat, c'est des gens de l'artisanat, là. Ils rouvent une rue avec des tentes, puis ils vendent de l'artisanat. Non, mais ça, ils font ça partout, là. Les gens qui vendent du stock, là, ils votent pas pour Pierre Poiliev, là. Non, non, c'est clair. Non. Le bulletin de vote, s'ils l'utilisent pour le fumer, là. Ben oui, ils font des colliers avec des nouilles. C'est des feuseux de miel, là. Un moment donné, là. Ah oui, ça fait du miel. Ils ont des abeilles, ils font du miel. Puis bon, ils se mettent une tente dix par dix, puis ils s'en vont s'installer là, puis ils espèrent vendre quatre pots, là. Mais là, les tentes sont pognifuges. Il faut qu'ils soient certifiés. Écoute, c'est dangereux, le Frank. Ben, Frank, c'est de l'habitude, ça. Ouf. Excuse-moi, Jeff. Pas de problème. Je veux ça t'appeler Frank, aussi, là. Oui, Frank. Oui, François. C'est mon François. François. C'est ton nom. Hé, mais là, tu te dis, OK, là, ils sont vraiment tombés sur la tête, mais les amendes qu'ils distribuent, ça a juste pas de classe. C'est 2000 piastres, la craque. À 2000 piastres. Tu penses, ça fait combien de profits, la madame qui vend ses savons, là? Ah, tu sais. Tu sais, je veux dire, les gens qui font dans ces festivals-là d'artisanat, puis qui vendent leur stock, là. Ils doivent vendre à peu près 40-45 piastres de stock l'achète, là. Puis, ils ont l'impression de faire un profit, mais c'est parce qu'ils comptent pas leur temps, là. C'est ça, exact. Si tu rémunères leur temps au salaire minimum, ils font pas une crise de scène, là. Pas une scène. Pas une scène, pas une scène. Donc, eux, on va se faire écœurer des patentes à 3000. Hé, j'ai gardé quelque chose pour toi. Mais j'ai du stock, par exemple. J'ai du stock pareil. Oui. On a fouillé sur le service des incendies. Coudonc, les préventionnistes, là. Les gens qui donnent ces contrats-là, là. Ces infractions-là sont combien? Ils sont plus d'une centaine à Montréal. Et toi, du moins à 100 000? Les conditions de travail, là, ça commence... On nous dit qu'en 2017, le salaire d'entrée, c'était 47 000. Fait qu'on peut penser 60 000 aujourd'hui. Puis, la seule chose que ça prend pour faire ce job-là, là, c'est une attestation d'études collégiales. OK. Mais là, il n'y a rien qui fait du sens, là-dedans. Un, tu ne peux pas en avoir 100 pour l'île de Montréal. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Je veux dire, la mairesse, elle nous est arrivée, elle a dit, ah, les gens qui ont fait du zèle, ils ont été suspendus. Oui, suspendus avec solde. Oui. Ce n'est pas des suspensions que ça prend. C'est des abolitions de postes. Il y en a trop. Fait que tu vas avoir du zèle la journée que tu payes du monde à rien faire. Fait que le monde, comme ils ne veulent pas rien faire, mais ils font du zèle. Il y en a juste trop. Minimalement, ils devraient couper 70 postes là-dedans. Gros minimum. Puis, en plus de ça, je veux dire, avec un diplôme, même pas d'études collégiales, une attestation d'études collégiales, qu'est-ce que tu fais à gagner 60 000 par année? Avec fonds de pension et tout. Si on est sérieux dans notre histoire de vivre, parce que je l'ai parlé dans l'ouverture, je l'ai parlé avec Jerry et les pirates, c'est que j'ai rencontré, j'ai croisé quelqu'un en fin de semaine puis que sa femme fait comme prof 100 000 par année puis lui, sa construction fait 100 000 par année. Ils ont beaucoup d'enfants. OK, ils ont genre 4-5 enfants. Et ils n'arrivent pas. Donc, tu essaies de comprendre comment ça se fait que rien ne marche, mais on le voit, ça craque de partout. Donc, on vit moins bien aujourd'hui qu'on vivait il y a 40 ans alors que le laitier du quartier, sa femme était à la maison, il y avait 4-5 enfants, M. Beaumont, mon voisin, puis le gars avait une belle maison canadienne avec des belles plates-bandes, une belle grande entrée, un garage dans le bout de l'entrée pour rentrer son truc de laitier. Et tout le monde était beau, tout le monde jouait au hockey, tout le monde faisait des affaires. C'est sûr que ce n'était pas le grand luxe dans le temps. Il n'y avait pas de... On n'avait pas de téléphone cellulaire, on n'avait pas de... Mais pour le temps, c'était correct. Je parle d'à peu près 80, 81, 82, 83. Les gens arrivaient avec un genre de salaire de 40, 45 000. Tout le monde est correct. OK? Aujourd'hui, tu as 100 000, 200 000. Donc, 100 000 à chaque personne. 200 000 qui rentrent dans une place. Et là, avec la vanne que ça prend pour amener 5 enfants, la vanne est rendue à 60 000 plus taxes. La vanne, 60 000 plus taxes, à 7 % d'intérêt. Donc là, attends un peu, on est rendu à quoi? 1 000 piastres par mois pour une crise de vanne. Alors qu'une vanne... En plus, c'est que les gens font de l'argent comme jamais. Donc, c'est quoi qu'il faut faire pour mettre ça douette? On regarde ce qui se passe en Argentine. Puis je sais qu'il y en a qui braillent un peu. Les employés de l'État qui se vont couper braillent. Mais on n'aura pas le choix. Les villes vont devoir couper probablement 30 % à 40 % de leurs staff. Les gouvernements vont devoir couper des centaines de milliers de jobs. On n'aura pas le choix. Sinon, ça ne tiendra pas à quoi, cette affaire-là? Tu vois la présidente de CSN présentement qui essaie de voler le titre de la démagogue numéro 1 du Québec à Magali Picard, qui fait des petites vidéos TikTok maintenant, puis qui prend la parole. Je veux dire, c'est des grandes communistes à 150 000 par année. Ah, 225-250, mon feeling. Ah, bien écoute, en fouillant un peu, on trouve du... Je pense que c'est 136, une couple d'années. Mais tu sais, il y a toutes sortes de comptes de dépenses, puis de voyages, puis tout ça. Des comités de ci, des comités de ça. Il y avait toutes sortes d'affaires, là. Exactement. Fait que tu sais, c'est le grand communisme dans leur affaire. Tu sais, c'est, ah, on travaille pour le peuple. C'est le prolétariat, un peu. Faites attention aux gens d'extrême droite qui vous offrent des fausses solutions. On va vous aider à réfléchir à votre place. Tu sais, je veux dire, à cause de la crise du logement, à cause de la crise du service public, à cause de la crise de l'itinérance, à cause de toutes ces crises... Tu sais, on est en crise perpétuelle. À cause de toutes ces crises-là, vous seriez tentés, vous, pauvres citoyens incultes, de trouver des fausses solutions puis de vous laisser séduire par l'appel de la sirène Poiliev. Oui, c'est l'extrême droite. Tu sais, grâce à nous, on va vous protéger. Grâce à nous, on va vous protéger. On va vous mettre en garde contre ça. Donc, on va continuer de faire plus de choses qui ne marchent pas. Donc, on va continuer à donner plus de travail. Mais le pire, c'est qu'elle les nomme toutes, les affaires qui ne marchent pas, qui ont été créées par ceux qui pensent qu'ils sont la solution aux problèmes qu'eux-mêmes ont créés. Oui, mais dans leur tête, c'est la faute au marché. OK. Dans leur tête, si la santé, ça ne va pas, c'est parce qu'on a privatisé la santé. Ah, OK. Les ressources sont aux mauvaises places. La raison pourquoi on a de la misère à construire à Montréal, c'est parce qu'on demande aux entrepreneurs privés de construire. Si on laissait l'État construire, ça irait bien mieux. Ils sont faits, les raides. C'est aucune culture économique. En plus de ça, on nous accuse sans cesse de dire qu'à droite, on ne propose jamais de solution, alors que présentement, si tu écoutes n'importe quel leader politique de droite un peu sensé au pays, les gens n'en proposent en masse des solutions. Axe de taxe, c'est une solution. Oui. C'est une très bonne solution. Je vais t'en donner une. Coupé 200 000 jobs au Québec, la fonction publique, ville et gouvernement du Québec, 200 000 d'ici trois ans. C'est une bonne solution. Très bonne solution. Il n'aura plus des inspecteurs, il n'aura plus. Il va en avoir cinq, OK, pour les vraies causes, les vraies histoires. Pas des casseux de partée qui utilisent le pouvoir pour faire chier du monde. C'est juste ça qu'ils font. Exactement. Puis tu sais, tu t'en vas, tu dis, la montée, tous les journalistes québécois sont sur la montée d'extrême droite partout, partout, partout. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de la France. La France, il y a une élection. Puis Marine Le Pen est populaire un peu dans les sondages. Puis la montée de l'extrême droite. Là, tu te dis, oui, mais vous réalisez aussi que la gauche, très à gauche, Jean-Luc Mélenchon, s'est coalisé aussi. Puis vous réalisez que c'est quoi leur programme, eux autres, de leur côté? J'espère que les gens le réalisent. Un des premiers items, quand tu vas sur leur site web, un des premiers items qu'ils veulent faire, c'est annuler les dates des pays. Oui, bon ça, c'est sérieux. Mais tu sais, je veux dire, à la base de tout, annuler des dettes, ça veut dire retirer des actifs à des gens. Probablement des Français. Oui. Ça appauvrit le monde directement. Tu sais, je veux dire, quand le gouvernement est endetté, c'est que c'est des actifs pour M. et Mme Tout-le-Monde. C'est des actifs dans des caisses de retraite. C'est des actifs dans les compagnies d'assurance, dans les banques, puis tout ça. Si tu annules les dettes du jour au lendemain, tu viens d'enrichir le gouvernement, puis tu viens d'appauvrir le privé. Exact. Il y en a pas ouvrir beaucoup... Tu dis le privé, mais beaucoup d'employés retraités de l'État ont été touchés. Aussi. Aussi, non. C'est complètement absurde comme proposition. C'est dans les premières propositions qu'ils proposent. Puis on arrive... Puis là, si on ose dire que c'est de l'extrême-gauche ou des communistes, là, on est dans le tort. Puis là, tu arrives, tu prends le programme de Marine Le Pen. Puis honnêtement, là, c'est un programme à la sauce caquiste. Dans le sens que ça tire dans toutes les directions. C'est un programme... Caquiste-péquiste, on va se le dire. Oui, mais... Tu sais, les péquistes, eux autres, ils ont quand même, tu sais, des axes très bien définis, là. Tu sais, je veux dire, dans le sens qu'eux autres, ils ont un peu plus de cohérence au niveau péquiste qu'au niveau caquiste au niveau des programmes. Les péquistes, ils veulent la souveraineté, ils veulent l'écologie puis ils sont à gauche. Les caquistes, eux autres, c'est des croceurs. C'est des clientélistes. Eux autres, ils donnent un anane à tout le monde. Ils veulent que les gauchistes soient contents, ils veulent que les gens à droite soient contents, ils veulent que les souverainistes soient contents, ils veulent que les fédéralistes soient contents. Le programme de Marine Le Pen est très caquiste dans ce sens-là. Quand tu le décortiques vraiment puis tu regardes vraiment tous leurs points, tu te rends compte qu'il y a un aspect très sécuritaire. Ils veulent augmenter les prisons, par exemple, des choses comme ça. Ils vont chercher les conservateurs qui veulent loi et ordre. Il y a un aspect très gauchiste. Ils veulent tous les affaires de logement social, ils ont les deux mains là-dedans. Ensuite, il y a l'aspect anti-immigration pour le nationaliste. Mais c'est quoi qui est l'extrême-droite quand tu le lis? Absolument rien. OK. Absolument rien. Est-ce qu'ils sont favorables à l'immigration? Non. Mais je veux dire, est-ce que... L'extrême-droite, les mots veulent encore dire quelque chose. Oui. Tu sais, c'est pas... Ça finit pas bien pour les immigrants, un programme d'extrême-droite. Puis historiquement, l'extrême-droite est attribuée à l'antisémitisme, à être anti-juif. Oui. Mais là, présentement, ceux-là qui sont très anti-juifs, je m'excuse, partout sur la planète, c'est pas mal plus dans le camp gauche que ça se passe, l'antisémitisme. Mais ça. Tu sais, maintenant, mettez-vous des lunettes pour voir un peu. Mais là, quand tu commences à lire un peu, tu commences à challenger un peu ça, des affaires comme de quoi le parti de Marine Le Pen, la revenaisante, c'est pas d'extrême-droite. Mais c'est quoi le but? Mais le but, j'ai vu le gars de la prêche, j'ai parlé avec Réjean tantôt, son ancien journal. J'ai vu le cardinal. Je vois que tout le monde fait ça. On voit qu'il y a un genre de plan. Moi, je suspecte qu'il y a un genre de channel sur WhatsApp ou encore Messenger. Puis de grandes organisations de nouvelles partent. Puis là, ben, ils répètent tout le monde la même affaire. Ça devient comme une genre de vérité à force de le répéter. Mais il y a quelque chose là-dedans sur l'histoire de la droite. C'est comme une injure. C'est ça l'histoire. C'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est de rendre le mot tellement répété, tellement que là, maintenant, quelqu'un qui veut manger un steak, on va pouvoir lui accorder un genre de forme d'extrémisme. Il y a de quoi derrière ça? Il n'y a pas juste l'histoire de l'immigration. Il y a quelque chose que je ne saisis pas là-dedans. On dirait que c'est comme un mot passe-partout qui veut le rendre grand public. pour étiqueter les gens qui ne pensent pas comme eux. Non, c'est plus simple que ça. Puis tu le vois vraiment bien dans une entrevue que Jacinthe-Evarelle fait à Gérald Filion avec Antonine qui, malheureusement, j'ai oublié son nom de famille. Tu vois exactement à quoi sert le mot extrême-droite. Le mot extrême-droite sert aux chroniqueurs politiques à ne pas travailler, à faciliter son travail. Parce que quand Jacinthe-Evarelle elle explique ouvertement qu'elle dit écoute, je regarde le programme de Marine Le Pen, j'essaie de voir où est-ce qu'est l'extrémiste là-dedans, je ne le vois pas. Mais Jacinthe-Evare, ce qu'elle démontre, c'est qu'elle a fait l'exercice. Elle a fait l'exercice d'aller sur le site du parti, de prendre des points, les analyser un par un, chose qu'on a fait. Non, mais Fillon, il ne veut pas. Fillon, il ne veut pas, lui. J'ai dit... Fillon, il ne l'a pas fait. Puis Antonine, elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait cet exercice-là. Ils veulent le mot facile. Ils veulent la petite phrase facile. Extrême-droite. Ils disent, appelons les choses par des choses, c'est de l'extrême-droite. Puis là, l'autre est pareil, puis elle embarque là-dedans. Oui, je sais. Mais là, tu leur demandes, OK, peux-tu me donner la mesure d'extrême-droite la plus flagrante de leur programme? Je te garantis que la réponse C'est ça. Ils ne sont pas capables. Puis la deuxième porte de sortie, s'ils se font challenger, parce qu'ils sont faciles à décontenancer. Ça, c'est la bonne façon de les décontenancer. C'est que tu leur dis, donne-moi une mesure d'extrême-droite puis on va en débattre. La deuxième chose qu'ils vont me dire pour essayer de s'en sortir, c'est qu'ils vont dire, non, non, mais attends un peu. Ils se sont raffinés. Ils ont raffiné leur programme au fil du temps. Ce qu'on vous présente, la peuplade, ce n'est pas un programme d'extrême-droite, de toute évidence. Quand même, il faut quand même gagner l'élection. Il faut d'abord gagner l'élection pour ensuite appliquer le programme d'extrême-droite qui est caché en arrière de tout ça. Mais déconfourant un peu, parce que dans l'article de Cardinal, il donne deux exemples, autrement dit, de possibilités comme d'être d'extrême-droite. La première, on parle de partis politiques ici, là. C'est un parti qui est populiste, qui est opposé aux institutions puis qui est opposé aux élites. Donc, autrement dit, c'est une mouvance politique, c'est une mouvance politique qui dit que les gouvernements, c'est des crosseurs. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, dans l'article de Cardinal, c'est un parti protectionniste et nationaliste qui met au centre de son discours la nation. OK, fait que le PQ d'extrême-droite. Le PQ, je m'excuse, mais le PQ, c'est un parti d'extrême-droite. Ça ne marche pas. C'est pour ça que quand malheureusement pour eux autres, ils essaient de faire l'exercice comme Cardinal l'a fait, c'est là qu'ils s'exposent. Autrement dit, juste dire une seconde, si tu dis, ça c'est, le lien est très facile à faire, si tu dis que Le Pen est d'extrême-droite, il faut que tu dises que PSPP est d'extrême-droite aussi. Tout à fait. Voilà. En fait, le parti politique qui ressemble, la technique politique, c'est la technique qu'acquisse, Marine Le Pen, quand tu regardes la façon qu'elle a de tirer dans tous les courants idéologiques et de faire un clientélisme crasse, c'est la méthode qu'acquisse pour se faire élire. Mais si tu cherches vraiment une idéologie cohérente derrière Marine Le Pen, ce que tu vas retrouver, la clientèle très ciblée par Marine Le Pen, c'est exactement la même clientèle que nos péquistes au Québec. Ben oui. Ils se battent pour le même type d'électeurs. Puis Jean-Luc Mélenchon se bat pour le même type d'électeurs que Bernie Sanders, les étudiants universitaires très à gauche communistes qui sortent des machines à brainwashers. Elle est dure à saiser parce que moi, je me rappelle, il y a nombreuses années, je l'ai eu en entrevue, la fois qu'elle avait fait du saut, je l'ai eu en entrevue pendant quasiment une demi-heure. Puis je vais te dire qu'il y a plein de points avec lesquels moi j'étais à l'aise. Puis je sais que ce n'est pas un parti d'extrême droite. Si tu enlèves l'immigration, c'est un parti qui est beaucoup plus à gauche. Tout à fait. C'est dur à... C'est ce que beaucoup de journalistes ne comprennent pas. C'est les standards européens un peu plus que les nôtres. C'est ça, exact. C'est plus... Donc il y avait plein de points avec lesquels j'étais très, 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 très à l'aise. Mais tu sais, si le but, c'est de nous mettre l'étiquette, musulman en train de faire une prière en gang dans un parc à Montréal, bien si de dire que j'ai une christie de gros malaise avec ça, c'est d'être extrême droite, bien regarde, on va le mettre plus sauf le mot extrême droite. Bien so be it, je suis extrême droite. La chose la plus d'extrême droite que j'ai entendue au Québec dans les derniers mois, c'est Ruba Gazal qui l'a dit en ayant partagé une photo Facebook qui s'est écrit « From the River to the Sea » Exact. Ça, c'est un message antisémite. Oui. Ça, ça peut être qualifié d'extrême droite. Elle n'a jamais été questionnée là-dessus en passant. Il y a un journaliste de Québécois qui l'a fait. OK. Mais ça n'a jamais été publié presque à nulle part. OK. Elle s'est défendue. Non, non, c'est un petit slogan. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas des terroristes qui disent ça. C'est n'importe quoi. C'est la chose la plus antisémite que j'ai entendue dans les derniers mois. C'est Ruba Gazal qui l'a dit. Il n'y a personne qui l'a repris pour ça. Non, non. Non, non. Elle est comme padée. Elle peut dire tout ce qu'elle veut. Mais gardez une chose en tête. À la mesure... À la minute que tu vois quelqu'un utiliser rapidement l'étiquette d'extrême droite, tu as à faire fondamentalement pas nécessairement à quelqu'un de malhonnête, à quelqu'un de lâche, à quelqu'un qui n'a pas le goût. Oui, parce que dans l'entrevue que tu cites, à un moment donné, Filion... Filion, il est... Filion, Gérald Filion, il n'est pas bon. Tu sais, au début, ça disait, ah oui, mais il a quand même réussi à parler d'économie, même s'il ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas c'était quoi le Dow Jones. Il a mis à se travailler. Non, non. Gérald Filion, il n'est pas bon. Écoute, ben, là, je suis capable de voir... Tu sais, Patrice Roy, il n'est pas tout le temps là, mais Patrice Roy, je suis capable de dire qu'il est pas mal meilleur que l'autre. Mais Filion, c'est assez sosso. Puis là, à un moment donné, il dit, ouais, mais là, voyons, c'est extrême droite, là. Même tous les médias, tout le monde en France s'entend là-dessus, là. Donc, OK, mais vous êtes toute la même gang qui dites la même affaire. Je disais, c'est pas un point, ça, là. Ça prouve rien, ça. Ça prouve rien. Ça prouve rien. Et là, il fait des gros yeux. Être... C'est quoi, là, déjà, le nom de la chroniqueuse? Jacinthe-Ève. Jacinthe-Ève. Jacinthe-Ève, qui est bonne, là, puis qui travaille... Moi, je pense que ses jours sont comptés à Radcan. Ben, c'est un message qu'il y envoyait. Moi, le regard qu'il lui lance était évident. Ces gens rentrent dans le mantra. Tu rentres dans le rang où ça achève. C'était ça. Dans les yeux, c'est ça que ça dit. C'est un conformisme. Oui. Le conformisme... Tout part de là. Toutes les difficultés des médias québécois et des médias traditionnels en général ailleurs qu'au Québec, tout part de ce conformisme-là. La raison pourquoi les Canadiens et les Québécois vous font de moins en moins confiance... Écoute, en 10 ans, ils ont perdu à peu près 15 % dans l'indice de confiance envers eux. Ils sont passés comme de 55 à en bas de 40 % de la population qui leur font confiance. Ils font la leçon à tour de bras tout le temps. C'est des polices du fun. Ils ne sont même pas capables de nous laisser avoir du plaisir. 48 heures quand tu fais 32 degrés, je vois le verre. C'est sûr que le monde les haïsse. Exactement. Exactement. Tout ça... Puis, à un moment donné aussi, le pire dans tout ça... Tu sais, dans le fond, tu arrives et tu te dis « Est-ce qu'ils ont un channel caché? » Puis là, ils disent « Ok, tout le monde, on va dire l'extrême-droite, extrême-droite, extrême-droite. » Mais ce que tu te rends compte, c'est qu'à un moment donné, ça facilite l'élection de Pierre Poiliev puis je m'explique. Dans les yeux du monde, le terme extrême-droite, il y a quelques années, ça faisait peur. Si tu sortais ça à Mario Dumont en 2007, que c'était un gars d'extrême-droite, ça faisait peur aux gens puis il y a des gens qui refusaient de voter à des culs pour cette raison très précise-là. Imagine. Mais là, 2007, ça fait plusieurs années de ça. Puis au fil du temps, ce que tu te rends compte, c'est que l'étiquette extrême-droite a été attribuée à Marine Le Pen puis là, elle a été attribuée à toutes sortes de personnages puis là, elle a été attribuée à Donald Trump. Finalement, elle colle pas tant que ça. Ça se peut-tu qu'elle colle pas? Bien, c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas juste qu'elle colle pas, c'est que tu viens qu'elle a donné tellement à beaucoup de monde que tu banalises le terme. Oui, c'est ça qu'ils font. Puis ils s'en rendent pas compte, là. Mais la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils banalisent le terme. Quand t'arrives puis t'as un Frédéric Bérard qui s'époumonne à toutes les antennes à aller dire que Mathieu Boc-Côté, c'est un gars d'extrême droite, alors que la plupart des Québécois, quand ils écoutent Boc-Côté, ce qu'ils voient, c'est un nationaliste en amour avec son pays, très souverainiste, avec un bon langage puis une capacité de débattre qui est hors du commun. Mais là, les gens se font... Moi, c'est pas le mien, là. Mathieu Boc-Côté, c'est pas le mien, là. Mais s'il faut que j'aille de débattre pour dire qu'il est pas extrême droite, je vais le faire. Même si je l'aime pas. Ben, exactement. Puis n'importe qui qui écoute Mathieu Boc-Côté se dit que ce gars-là ne peut pas être d'extrême droite. Sauf que la journée que tout le monde s'époumonne en me disant que ce gars-là est d'extrême droite, qu'est-ce que ça fait dans la tête des gens? Ben, écoute, si tu me dis que Poiliev est d'extrême droite, c'est pas grave. Je peux voter pour l'extrême droite, rendu là, il n'y a pas de trouble. On me dit qu'il n'y a pas de côté d'extrême droite, c'est correct. Il n'y a pas de danger à l'extrême droite. Ils ont banalisé le terme. Puis si l'extrême existe, OK? Ben oui, elle existe. Ben non, mais dans le sens que... C'est du 1-2 % de population. Ben voilà, OK. Mais si... Je vais reformuler ce que je veux dire. Si l'extrême existe plus large, comme on voit là, puis j'aime pas ça l'utiliser, mais ce qui se passe de plus grave, c'est pas à droite, c'est à gauche. Tout ce que nous visons, tout ce que nous vivons comme misère, tout ce que le monde est devenu aujourd'hui, ça a été... C'est une gauche folle. Je veux même pas utiliser le terme... Je peux aller dans le communisme, j'ai pas de problème. L'extrême gauche, j'ai de la misère à utiliser, mais gauche folle, j'ai aucun problème avec ça. Far left, j'ai pas de misère avec ça. Parce que c'est là qu'ils nous ont amenés et ils ont tassé tout le monde, puis il y a des gens même de gauche, il y a 20 ans, qui se sentent plus dans ce gang-là parce qu'ils sont comme rendus au centre, au centre droit sans avoir bougé. Donc, s'il y a un extrémisme, si ça existe, celui qui nous fait mal, il est pas à droite. d'une manière générale, pour que l'extrémisme, les pays qui ont eu à vivre un extrémisme au pouvoir, généralement, c'est des pays autoritaires ou qui ont viré autoritaires. Puis pourquoi? C'est qu'il veut, veut pas, l'extrémisme, tu dois le rentrer dans la gorge de la population. Tu peux pas penser que les gens vont naturellement voter ou vouloir l'extrême. Parce que les gens sont au centre, en général. C'est là qu'ils sont. La population est au centre. C'est le principe de la loi normale. Puis quand t'arrives puis tu regardes un Javier Millet qui est une réponse toute simple à un problème majeur qui est l'inflation perpétuelle depuis longtemps en Argentine, puis que tout ce que tu vois, c'est que le gars libéralise, 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 qui a été élu de manière démocratique puis qu'en bout de ligne, il est pas en train d'imposer, tu sais, de couper des ministères. T'es pas en train d'implanter un État policier. T'es pas en train de prendre contrôle de l'armée pour que les patrons de multinationales quittent puis on nationalise de force leur entreprise. T'es pas en train de faire ça, là? Je vais te donner un exemple de qui dérape. Réjean nous a dit tantôt pendant ces deux bouts qu'il a fait avant toi, il nous a dit j'ai mangé avec un gars qui a un micro au 98.5 qui m'a dit que pour arriver ce qu'on va arriver, c'est-à-dire un voyage en avion par cinq ans, une voiture par deux familles, de la bouffe de saison seulement, le reste, tu te fais des canages puis t'as une place pour mettre des patates pour l'hiver. Il a dit, t'en doutes, là, c'est qui, là, 98.5 qui a un micro. Le gars a dit ça va prendre un tyran pour nous sauver. Ben, c'est ça. C'est des petits autoritaires louches. On peut pas faire confiance à du monde de même. J'ai-tu le temps deux minutes pour te parler de quelque chose? Est-ce que tu connais l'organisation de Donald Charrette sur le tramway? Je sais qu'on est écoeuré, mais ça a des conséquences qui s'en viennent. Donald Charrette a une organisation qui s'appelle, ok, il vient de me péter dans la face, qui s'appelle Québec mérite mieux. Yes. Puis, Donald Charrette, je connais pas tout le monde qui est là-dedans, mais Donald Charrette, c'est un gars qui est très crédible. Pour l'avoir vu en entrevue souvent, on va parler. C'est un vrai de vrais fouilleux. Donald Charrette, c'est une bonne référence. Donald Charrette a fait les calculs avec les chiffres qu'il a vus de tout ce qui s'est passé avec la gang de la Caisse de dépôt puis ce que la ville a donné comme chiffre et lui, il arrive à la conclusion que l'agglomération de Québec, ok, donc ça veut dire la ville de Québec, ça veut dire Ancienne-Lorette, ça veut dire Saint-Augustin. Si le tramway se rend au bout, premièrement, on arrive avec un projet de 529 millions de dollars par kilomètre, et on arrive avec un projet de 10 milliards, quelque chose, et là, il dit la ville de Québec a actuellement une dette de 1,5 milliard, le tramway va lui rajouter un déficit et donc une dette de 4,88 milliards pour un total de 5,6 milliards. millions, si on fait le calcul que la partie de la dette représente entre 21 et 23 % du budget de la ville dépendamment des années, si on fait les calculs, puis je te pose la question si c'est un calcul qui est crédible, lui, il dit le compte moyen de taxes est à 3,200 $, une fois que le projet sera terminé, vous devrez ajouter 2,276 $ aux taxes pour un total de 5,475 $. Écoute, tout ce projet-là est basé sur le fait que le fédéral paierait, chose qui n'arrivera probablement pas parce que Poilièvre rentre au pouvoir dans pas long. Puis, deuxième chose, c'est des PQ Infra qui recommandent le tramway, moi j'appelle ça de la collusion. Ben oui, à cause de l'histoire de leur placement dans Alstom. C'est un conflit d'intérêt qui est tout simplement démentiel. Les dirigeants de la caisse de dépôt ont l'air complètement médiocres avec leur placement dans Alstom. Ben oui. Possède 17% de la compagnie. Quelqu'un m'avait dit ils vont revenir avec le projet initial de la baume avec des gens de tramway sur roue. Voyons, il n'y a pas de tramway sur roue. Est-ce qu'Alstom fait des tramways sur roue ou Vanult qui est en faillite en fond, mais pas Alstom. C'est sûr qu'il n'allait pas arriver avec ça. Voyons. Non, toute cette grande opération-là est pour sauver la face des dirigeants qui veulent protéger leurs bonus parce qu'ils ont fait des investissements de cabochons dans l'histoire de Alstom Bombardier. Ils ont été poignés avec un cash call en plus. C'est juste ça. Ben oui, c'est juste ça. Mais là, un peu, ça, ça veut dire quoi? Mettons que les chiffres de Donald Charette sont bons. Ça, ça veut dire que des gens vont payer leur hypothèque après 30 ans, qui vont arriver aux portes de la retraite, qui vont avoir une retraite, je sais pour moi. lui fait 49 000 ou 51 000, puis elle a fait 50 000, il rend 100 000 dans la place. Là, avec toutes les taxes de ci, les voitures, parce que les rumeurs qu'on entend sur le transport en commun, ce serait 150 de la première voiture, 180 de la deuxième pour Québec. pour être propriétaire, il va falloir de soigner ces chiffres. Parce que tu payes tes taxes municipales, mais ce n'est pas déductible. Oui, mais combien de gens retraités qui pensaient faire leur retraite dans leur maison que s'il arrive à 2 200 $ de plus juste de taxes, sans compter qu'Hydro-Québec veut doubler, c'est la volonté de Fitzgibbon, c'est ça. Puis là, on s'en va à un appartement, mais là, les appartements, c'est rendu que ça coûte tel montant, puis que quand on les met en location, vu que le coût de construction est trop élevé, on est rendu à 2 000 $ par mois pour un 4,5. Ce qui va arriver, c'est des affaires comme on est en train de voir dans le coin de Chambly. Les maires des municipalités dans ce coin-là sont en train de se liguer contre la ville-centre. Ils disent, votre affaire d'immatriculation est en 150 $ de plus, on ne veut rien savoir. Vous nous l'imposez via la communauté métropolitaine de Montréal, mais on ne veut rien savoir. Ce qui va se passer, c'est que la population Mais c'est quoi leur recours? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ah, mais ce qui va arriver, c'est simple, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de municipalités à l'extérieur des grandes villes, dans les banlieues et dans les régions rurales qui vont voir les citadins retourner vers les campagnes, vers les banlieues. C'est déjà commencé. Ben oui, c'est déjà commencé parce que c'était la misère de trouver des maisons, même dans le bas du fleuve des fois, vous dis à faire la même. Mais ça, ce mouvement-là va s'accélérer. Puis il y a des maires qui vont comprendre assez vite que tout ce qu'ils ont besoin de faire pour voir l'apparition de nouveaux gens qui veulent venir dans leur ville, c'est de dézoner des terrains puis de maintenir les taxes municipales basses. Puis éventuellement, naturellement, leur compte de taxes va augmenter. Ben pas leur compte de taxes, mais les revenus de taxes de la ville vont augmenter naturellement de par la nouvelle population. Les gauchistes des villes citadines sont en train de créer le phénomène de l'étalement urbain le plus puissant que le Québec aura jamais connu. T'as 100% raison. 100% raison. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, vous avez besoin de ses conseils en finance ou encore avec Frank pour son podcast. On se reparle lundi. See you, my friend. Yann Sénéchal Yann Sénéchal Yann Sénéchal Oh yeah, oh yeah Yann Sénéchal